bonjour à tous c'est tifranc pour une nouvelle vidéo sur les investissements de sur fifa mobile 2020 aujourd'hui on va parler de revente on va revendre ce que je vous conseille tous les 78 79 pourquoi vous allez voir dans les divisions rivals maintenant on va pouvoir paquer des joueurs t otw ainsi que des gt otw des anciennes les anciens réservés ça veut dire que tous les joueurs 78 79 que moi personnellement j'ai acheté avant je les ai tous remis à vendre j'en ai gardé un ou deux de chaque histoire de dire comment dirais-je s'il ya des sbc de palais les avoir à aller acheter ou quoi que ce soit mais je vais vous montrer vite fait ma réserve 78 79 vous allez voir elle a fondu comme neige au soleil voilà il m'en reste plus que 48 ce qui est vraiment ridicule comparé à tout ce que j'avais avant là j'en ai déjà vendu une 150 j'en ai à peu près encore une 100 150 à revendre donc ça c'est vous voyez ça continue à vendre donc ça je vous conseille de les revendre ensuite au niveau des investissements l'émirate cup f avec l'émirate f avec cup voilà là les prix commencent à être intéressant on peut commencer à acheter des joueurs donc moi ce que je vous conseille c'est les 86 plus parce qu'il sert beaucoup dans les sbc dans les défis hasard et tout ça et si on peut regarder à 120 mille on va voir normalement il doit y en avoir un voyez 45000 75000 donc là allez-y un sauter dessus investissez toute façon quoi qu'il arrive cela vont remonter ensuite nous avons toujours dans le même défi les 90 plus donc les 90 plus à savoir que 1 90 ça vaut 350 mille xp à peu près donc un crédit un xp donc c'est le prix minimum voilà qui en dessous c'est rentable vous allez gagner quelques crédits mais regardez me line il est à 200000 ça dans quelques quelques semaines il sera au moins 350 400000 donc voilà cela vous pouvez y aller tranquillement pas de souci essayer de les choper à moins de 250 mille j'en ai vu tomber à 90 mille donc voilà mais vraiment 350 mille c'est vraiment le prix maximum au dessus c'est c'est risqué pourquoi parce que si vous avez si les prix ne remontent pas vous pourrez au moins les mettre en xp sur vos joueurs vous perdrez pas d'argent puisque un xp c'est un crédit à peu près la moyenne ensuite qu'avons nous bas ça sera tout ça sera tout pour cette semaine voilà c'était dit franck je vous souhaite un bon week-end et gardez vos crédits bye